Musique Bonjour les amis cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 24 au 30 octobre. On y va, on va aller voir un petit peu les énergies, quels sont vos messages pour cette nouvelle semaine. Alors, on commence par vos énergies de toute la semaine. Quelles sont vos énergies ? La clairvoyance, intéressant. On est sur du 34, on est donc sur déjà du 7. 3 et 4, ça fait bien 7, 7 spiritualité, écoute intérieure. On va être ici pour vous les cancers finalement sur une grande écoute intérieure. Alors, la clairvoyance pour ceux qui sont clairvoyants, clair-audience, clair-omniscient, qui ont vraiment des dons de médiumnité. En effet, c'est votre semaine là, c'est une semaine là-dessus. Donc, ça va être peut-être travailler votre médiumnité, débloquer. Certaines choses vont se débloquer, des étapes vont être franchies, j'entends, par rapport à votre médiumnité. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas de capacité médiumnique, parce que tout le monde n'en a pas forcément, eh bien, on va me parler de travail intérieur, de développement personnel. C'est ça, c'est le mot développement personnel que j'entends ici. Mais avec la clairvoyance, ça veut dire que vous allez y voir plus clair en travaillant sur vous, sur vos énergies, en vous écoutant davantage, j'entends cette semaine. Apprenez à poser un regard neuf sur les choses. Donc, ça peut être un regard neuf sur une situation ou sur vous-même, qui pourrait vous permettre de voir beaucoup plus clair dans une situation. Le 3 va amener une énergie d'action, le fait d'agir dans la matière, puisqu'on a du 4 aussi, qui symbolise la matière, le concret. Donc ici, on vous dit que vous allez voir quelque chose très clair cette semaine, les choses vont s'éclairer et ça va vous permettre d'agir dans la matière. Deuxième chose, on me dit aussi que c'est en agissant dans la matière que les choses vont s'éclairer également. Alors, votre énergie principale, encore une fois ici, découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, grandes attentions, discrétions, sensibilité aux détails. Et on est là sur du 8, la beauté de ce qui est petit. Donc, en effet, la beauté de ce qui est petit, c'est ce qui est à l'intérieur de soi aussi, quelque part. Voilà, ici, on vous dit que ce qui va vous aider aussi à y voir plus clair, ça va être de ralentir déjà, ralentir vos énergies, ralentir dans le quotidien pour pouvoir être beaucoup plus sensible aux détails, à votre écoute intérieure. Et c'est en fait ça. Ça veut dire que pour beaucoup de cancers ici, vous allez être amené à ralentir à un moment dans votre semaine, pas forcément tous les jours, à ralentir un moment dans votre semaine pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Que ce soit par rapport à des capacités ou que ce soit tout simplement par rapport à des prises de conscience, des choses que vous avez envie de transformer intérieurement. On vous dit aussi, cette semaine, ne vous compliquez pas la vie. Faites les choses simplement cette semaine. Ne vous prenez pas la tête avec une situation. Justement, en apprenant à regarder les choses de façon différente, eh bien, les choses pourraient s'éclairer. Alors, sur le plan relationnel sentimental, il y a certaines difficultés. Donc, en effet, ça peut être par rapport à des relations autour de vous, mais ça peut être aussi par rapport à vous-même. Vous rencontrez éventuellement, j'entends, des obstacles. C'est d'ailleurs ce qui me ressort le plus dans les ressentis, le ressenti le plus fort que j'ai pour vous là, les cancers. C'est un obstacle qui vient de vous-même par rapport à la relation avec vous-même. D'où le fait qu'on a peut-être besoin de ralentir, d'écouter, de travailler son développement intérieur pour pouvoir faire sauter ses obstacles. On vous dit qu'il y a peut-être une certaine frustration, certaines difficultés qui peuvent d'ailleurs se matérialiser dans le relationnel autour de vous parce que ça part du relationnel avec vous-même. On vous dit qu'il pourrait en effet y avoir un découragement par rapport à une relation ou par rapport à des relations autour de soi, mais vous allez très vite y voir plus clair par rapport à cela. Les choses vont s'éclairer mais parce qu'il faut agir dans la matière. Et qu'en même temps, on va être beaucoup plus sensible aux détails et ça peut être sensible aux détails d'une relation par exemple. Mais ce qu'on vous dit c'est que là, vous allez être un petit peu un petit peu comme ce navire balotté de droite à gauche entre guillemets avec cette relation ou avec ces relations. Sur le plan relationnel, il y a quelque chose qui va quand même... Ça ne va pas être tout repos cette semaine. Il va y avoir peut-être des obstacles, des difficultés. Mais ne vous découragez pas et ne luttez pas contre les vagues. Sinon vous risquez de vous retourner entre guillemets. Ce qui est dit là, c'est que finalement, ce n'est qu'un mauvais moment. C'est qu'une tempête entre guillemets ou qu'un mauvais temps sur ce bateau qui peut vous représenter vous. Et en fait, il va tout simplement falloir se laisser guider par les flots le temps que la tempête passe parce que l'éclaircie n'est pas loin. C'est ce qu'on me dit. Alors sur le plan professionnel, matériel et financier, pourtant c'est très positif ici. Il y a du progrès. Il y a des choses qui avancent, il y a des accomplissements, des choses qui s'accélèrent, il y a des choses qui s'éclairent aussi. Et on me parle de gains réguliers. Donc il y a des rentrées financières régulières qui vont être mises en place. Alors ça peut être votre retraite qui tombe, ça peut être un salaire qui tombe. Ça peut être une aide que vous obtenez enfin pour pouvoir aussi subvenir à vos besoins. Ça peut être ça tout simplement. En tout cas ici, sur le plan professionnel, matériel et financier, il y a un progrès et c'est très positif, très lumineux. Donc en effet, c'est plus sur le plan relationnel, mais j'entends pas de conflit, c'est pas ce que je ressens. J'entends qu'il y a peut-être certaines difficultés, des obstacles, des choses qui ne se passent pas comme vous le souhaitiez. Et en fait, on vous dit, il faut accepter finalement que les choses parfois ne se passent pas comme on le souhaite. Parce qu'elles ont une raison d'être. Et justement, en éclairant les choses d'une autre façon, vous pourrez comprendre peut-être cela cette semaine. En tout cas, c'est ce qui va être éclairé cette semaine, c'est ce que je ressens le plus fortement possible. Vie intérieure et spirituelle, et bien en effet, on vous dit de ne pas baisser les bras avec la carte de la détermination. 4 et 3, 7, on est encore sur la vie spirituelle ici. On me dit que vous allez faire preuve d'une concentration inébranlable à l'intérieur, que vous allez être mis à l'épreuve intérieurement. En effet, ici, par le biais de difficultés et de frustrations, par rapport à un entourage ou par rapport à des relations, y compris avec vous-même. Et bien, en fait, c'est pour vous tester. Cette semaine, c'est une semaine test, visiblement les cancers. Parce qu'on me dit, mise à l'épreuve du caractère. Donc, mise à l'épreuve de votre caractère. Ça peut être des personnes qui vont vous tester aussi, qui vont être mis sur votre chemin pour tester finalement le caractère. Je ne sais pas. Admettons, vous êtes parti sur l'optique de « Oh, je ne me laisserai plus faire. Maintenant, je dirai ce que je pense. Et puis, si je ne suis pas d'accord, je le dirai. » Et puis là, cette semaine, pouf, on vous met sur le chemin une personne qui va venir travailler ça chez vous. Ce besoin de prendre sa place, d'être dans son positionnement. Et bien, cette semaine, tout simplement, vous allez peut-être être amené à dire non, tout simplement, à une personne. Et en fait, on vous dit, faites preuve de détermination. Ça va être là pour vous, la difficulté. J'ai l'impression qu'il y a un travail qui va se faire de vous aux autres aussi. De vous à vous et de vous aux autres. Donc, c'est le côté qui va être à éclairer cette semaine. Mais on vous dit que vous faites preuve de détermination et que vous n'avez pas, vous n'allez pas broncher, en tout guillemets. Ça va y aller. On me parle aussi d'un examen de conscience. Donc, l'examen de conscience, c'est en effet, sensibilité aux détails, de ralentir pour s'écouter davantage. Alors, qu'est-ce qui va vous aider encore plus ? Et bien, c'est le dragon de feu ici. Vous pouvez invoquer ce dragon de feu avec son énergie pour vous aider. 5, 6, 7. J'ai quand même 3 fois le chiffre 7 dans votre tirage, les amis. Donc, ça veut dire que développement personnel, travail intérieur, spiritualité, ça va y aller cette semaine. Et c'est peut-être pour ça, justement, que ça va un petit peu baloter. Entre l'âme du guerrier et l'âme de lumière, l'indomptable dragon de feu apporte avec lui l'affrontement ou la paix. Donc, en effet, il va falloir tout simplement dompter son dragon de feu, dompter le feu en vous, dompter ce côté d'avoir envie peut-être d'agir avec impulsivité. Alors que là, c'est plutôt l'inverse. On vous demande de réfléchir avant d'agir cette semaine. Vous avez cette énergie de feu. Donc, vous avez cette action en vous. Vous avez envie d'agir. Et il y a des choses qui vont se passer. Mais justement, ce dragon de feu, lui, il est un petit peu à double tranchant. C'est soit, bah, il explose tout, soit il amène la paix. Si on arrive à le maîtriser. Il éclaire les choses aussi, ce dragon de feu. Le feu, ça éclaire aussi. Et en fait, ce qu'on vous dit aussi, c'est que de réussir à faire la balance entre l'âme du guerrier qui est en vous et l'âme de lumière aussi. C'est-à-dire, tout simplement aussi, entre votre ombre et votre lumière. C'est-à-dire aussi que, voilà, il y a besoin d'équilibrer l'ombre et la lumière en soi. Et en fait, c'est marrant parce que votre tirage, j'ai l'ombre et j'ai la lumière. Donc, c'est plutôt bizarre. Enfin, bizarre, oui et non. Votre tirage reflète finalement ce combat de l'ombre et de la lumière vis-à-vis de vous-même. Et d'ailleurs, je vous invite peut-être à relire cette... Alors, c'est pas une fable. C'est une légende amérindienne sur le loup blanc et le loup gris. Non, le loup blanc et le loup noir. Et en fait, l'ombre et la lumière, tout simplement. Et ce grand-père qui dit à son petit-fils, du coup, lequel qui gagne la bataille ? Seulement celui que l'on nourrit. Donc, plus on nourrit la lumière en nous, plus c'est elle qui a de l'importance et de la puissance. Plus on nourrit notre partie sombre, plus c'est le négatif et l'ombre qui a de l'importance dans notre existence. Voilà un petit peu. Donc, attention peut-être à cela cette semaine, les amis cancers. Mais vous allez y voir beaucoup plus clair. Alors, ici, on parle d'un lieu. Alors, ça peut vous représenter, vous, la maison. Ça peut être notre intériorité, parce qu'on est quand même beaucoup centré sur l'intériorité. Donc, la maison pourrait vous représenter, vous, mais ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça peut être un lieu. Donc, en effet, ici, il y a un apaisement intérieur qui se fait. Ça peut être aussi par rapport à un lieu. Alors, c'est pas tout de suite, ça demande de la patience. C'est ce qu'on vous dit, c'est que si vous avez envie d'apaiser le feu intérieur, d'apaiser vos énergies à l'intérieur, c'est en cours, c'est dans l'énergie, c'est en train de se faire, mais ça ne va pas aboutir forcément pleinement cette semaine. C'est tout un travail de longue haleine. Le développement personnel, de toute façon, ça prend du temps. On me dit qu'en effet, il y a peut-être des graines que vous avez semées, des efforts que vous avez faits par rapport à une tranquillité intérieure ou par rapport à un lieu aussi qui vont être mis en place. Il peut y avoir un verdict ou un retour par rapport à un lieu qui prend du retard également. Mais on me dit que c'est une victoire. On parle de rêve, on parle de projection et on parle de séparation. Donc ici, pour certains cancers, il peut être question en effet de se séparer d'un lieu, de partir d'un lieu. Et on vous dit que ça va se faire, pas tout de suite, parce qu'il peut y avoir du retard. Il peut y avoir du retard. Ça peut être vendre un logement parce qu'on se sépare. Ça peut être aussi une succession, on se sépare d'un lieu. On vend sa maison pour partir ailleurs, pour aller suivre ses rêves. En tout cas, il va y avoir une victoire parce que c'est déjà dans l'énergie de votre tirage. Mais il y a besoin de patience. Et on vous dit qu'il y a un retard. Ça peut être ça la frustration. C'est-à-dire qu'il y a un retard, peut-être humain, un dossier qui a peut-être été mal monté, une personne qui doit reporter son rendez-vous avec vous. Enfin, il y a quelque chose, en tout cas j'entends, de l'ordre de l'humain peut-être, qui retarde une situation. Et ça peut être en lien avec un lieu, de vie ou de professionnel. Mais ça peut être aussi, j'entends, qu'il y a des retards internes aussi par rapport à des choses qui peuvent se mettre en place. Et il y a besoin de se séparer de quelque chose, du passé, pour pouvoir avancer. Avec la projection aussi, c'est marrant parce qu'on doit se séparer du passé, mais j'entends qu'on doit se séparer un petit peu aussi de ce futur. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans les blessures du passé, dans l'inquiétude du futur, mais du coup on ne savoure pas l'instant présent. Et donc forcément, il peut y avoir des blocages énergétiques qui se mettent en place et ça frustre un petit peu parce que ça ralentit les choses. Et vous, vous avez envie d'avoir quelque chose. Ça peut être aussi, vous êtes déjà peut-être en train de vous projeter dans une maison que vous rêvez. Vous avez eu un coup de cœur peut-être pour une maison, mais vous devez peut-être vendre la vôtre. Et on vous dit que ça va arriver, c'est une victoire. Donc maintenez les énergies parce que c'est encore un peu de patience qui vous est demandé. Mais vous allez aboutir à quelque chose cette semaine en tout cas. C'est en cours de fonctionnement. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. A très bientôt, merci. Sous-titrage ST' 501